et bonjour à tous et bienvenue dans ce 53e épisode de notre let's crash ksp et aujourd'hui on continue de lancer des comsats aller en route je pense que cette altitude le panneau solaire ça passe large il a coiffre maintenant qu'on est dans le vide pas ceci on en est où on en est bien alors du coup ouais vous vous avez maillé déjà au champ ça va encore être un comsat ça sera 5 6 et ensuite première mise en orbite enfin c'est première circularisation 7 première circularisation 8 deuxième circularisation pardon troisième circularisation après éventuellement on a la fenêtre kerbine vers d'une à donc faudra voir si on envoie je pense qu'on va envoyer on va envoyer des petites sondes où est d'une à on s'en rapproche doucement mais sûrement le périastre commence à on s'en rapproche tout une bonne chose on s'en rapproche on s'en rapproche on s'en rapproche on s'en rapproche hop on s'en rapproche on s'en rapproche sur l' adults on s'en rapproche on s'en rapproche Merci. On est en orbite, et on continue de pousser. Merci. Bonjour la mune. Voilà. Bonjour. La sortie. Et on monte à 17 milliards 500 millions de kilomètres. 16, 17 et demi aussi. Merci. 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 Hop, une manoeuvre, une ding dong, c'est reparti. Ok, next, on passe au cinquième. Sous-titrage ST' 501 Et on est bon, c'est reparti pour le cinquième. Donc. 15G. Ça, c'est à fond. On grimpe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, allez, allez. Ok. 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 Et on est parti pour l'orbite. Du coup j'en aura encore un on aura le sixième avant qu'on attaque les manœuvres donc là pour l'instant on est bien je capte même celui là donc tant mieux on est bien un brum 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 On a le periastre qui remonte comme il faut. On va lui mettre quoi ? 1000 mètres secondes encore. Alors... ... 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 Ok. Presque plus l'atmosphère. Plus l'atmosphère. Plus l'atmosphère. C'est parti mon kiki ! Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que je ne les ai pas assez espacés mais... Mes lancements, mais techniquement, je devrais les avoir assez espacés. On verra bien, ce sera la surprise. Nous sommes dans 7 jours. Il faut que j'aille faire la première manœuvre. C'est 6 jours plus tard. Là, c'est 3 jours plus tard. C'est que des manœuvres. Ça y est, on va finir par arriver en orbite. On ne fait plus qu'un trou de 60 km dans le carbine. On est en orbite. Il n'y a plus qu'à pousser fort. En espérant ne pas se taper la mune mais... Je vais te pousser un peu plus et ralentir un peu après. C'est bon. On ne va pas croiser. On ne va pas croiser. C'est parti. Lorsqu'un 16 i7. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça me va. Hop, appliquons les changements. Donc suivant, c'est la manœuvre de celui-là. Donc on va aller te voir. Et re-exca. Tu en étais où ? Charge électrique à fond, ergol à fond. Le signal à 98%. Voilà. On aime voir ça. Tu vas te mettre en prograde. Je vais te régler en prograde. J'ai quoi là-dedans ? Là, j'ai une observation de l'airène mystérieuse à la surface de Duna. Ah oui, j'avais dû prendre ça. Du coup, je suis bête, c'est ici. J'ai une observation de l'airène mystérieuse à la surface de Duna. Ok, et donc là, il faudra que je pousse à 20 secondes. Donc on attend d'être à 20 secondes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces blocs qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. Si là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada